... Heureuse de vous informer mesdames et messieurs, Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Léon Joléo, débutant cette édition en France, précisément à Paris, où le président de la RDC Félix Antoine Tissé qui dit Tulombo a été ce mardi 27 avril l'hôte à déjeuner avec son homologue français Emmanuel Macron au menu de leur échange. Le renforcement de coopération bilatérale entre les deux États, les deux personnalités en condamnés devant le média, les violences survenues à l'est de la RDC. Ils ont également appelé un commun au retour de l'ordre constitutionnel et au respect de liberté publique au Tchad après le décès d'Idriss Début. Paris, capitale de la République française, nous sommes le mardi 27 avril 2021. Le palais de l'Elysée a déroulé tout son protocole d'honneur pour accueillir le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tissé qui dit Tulombo. Après des chaleureuses accolades sur le perron du palais présidentiel, les présidents Emmanuel Macron et Félix Antoine Tissé qui dit Tulombo se sont présentés devant la presse pour dévoiler les contenus de leur échange en présentiel. De l'actualité aux questions bilatérales, en passant par les grands dossiers africains, les menus de leur déjeuner de travail étaient très fournis. En soutien à son hôte de marque, le président Emmanuel Macron a noté avec satisfaction l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris. Entend évidemment que le président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, d'essayer de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Préoccupés par la situation au Tchad, le président Félix Antoine Tissé qui dit Tulombo et Emmanuel Macron ont donné leur point de vue convergent. Ils condamnent la violence et appellent le parti au dialogue. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation, en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et à la stabilité du Tchad, très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Nous avons, je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie des institutions démocratiques. Au plan bilatéral entre la République démocratique du Congrès et la République française, plusieurs questions d'intérêt commun ont également été évoquées. Notre coopération est évidemment riche de beaucoup de dossiers bilatéraux que nous allons évoquer dans quelques instants. Volonté de développer la coopération économique, les opportunités offertes à la jeunesse de votre pays par les programmes d'éducation, de santé et de création d'activités économiques, politiques aussi de francophonie, car nous avons là-dessus également beaucoup à faire ensemble. Et puis évidemment, ce sont tous nos efforts d'accompagnement pour la stabilité, la paix partout sur notre territoire national. Je sais ô combien vous y êtes attachés face aux déstabilisations qui peuvent exister. Les deux chefs d'État ont longuement évoqué le prochain sommet de Paris consacré au financement de l'économie africaine. À ce sujet, le président Emmanuel Macron s'est fait déjà une idée des attentes de cette rencontre de Paris pour redresser les économies africaines. L'Europe a une réponse exceptionnelle, une politique monétaire inédite, une réponse budgétaire qui s'est traduite en juillet dernier avec un plan de relance historique. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé un plan fédéral inédit et une des politiques monétaires les plus accommodantes. Et nous sommes en train collectivement d'abandonner l'Afrique à des solutions qui datent des années 60. Je me félicite qu'on puisse avancer, nous allons pousser pour le faire, mais nous devons absolument inventer pour le 17-18 mai prochain un New Deal du financement de l'Afrique, c'est-à-dire des solutions profondément novatrices, à une échelle d'ambition qui corresponde à ce que nous sommes en train de vivre. Les deux chefs d'État ont pris rendez-vous ici à Paris pour le 17 et 18 mai 2021 pour de grands dossiers au cours de ce sommet qui est consacré au financement des économies africaines. Depuis l'Élysée jusqu'à Koussema, fils Matondo et Antatina pour la presse présidentielle. Et à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lungkonde a pris officiellement le commandement de la primature le mardi 27 avril 2021 à l'issue d'une cérémonie de remuse et reprise avec son prédécesseur Sylvestre Inunga. Il a été accueilli au prétend de la primature par son prédécesseur. Les deux personnalités se sont d'abord retirées pour un tête-à-tête avant de procéder ensuite à la remuse et reprise. Et puisque nous parlons du chef de l'État, du président de la République, c'est encore ici l'occasion pour moi de le remercier pour avoir pensé à ma modeste et humble personne pour occuper cette haute charge de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et surtout rappeler les axes principaux qui m'ont été assignés, à savoir la paix et la sécurité dans notre pays. Aujourd'hui, ce n'est même plus une priorité, c'est devenu une urgence. Ensuite, la santé, surtout en cette période particulière de la pandémie à Covid-19. L'éducation, parce qu'il faut absolument que nous puissions préparer l'avenir et cela passe par l'éducation de nos jeunes et de tous nos concitoyens. Bien entendu, nous sommes aussi attendus sur d'autres questions. Les questions de diversification de notre économie, parce qu'il faut absolument la redresser pour avoir les moyens, les moyens de répondre à tous ces besoins que j'ai énumérés. Des moyens de répondre aussi à des défis qui nous attendent, notamment l'organisation des élections. Mais à côté de cette diversification de l'économie, il nous faut aussi faire des réformes dans le domaine fiscal, électoral et tant d'autres pour arriver à redresser la barre. Et donc, sans désemparer, nous allons nous atteler à travailler sur ces grands axes qui nous ont été donnés. Toujours dans ce registre, enfin, Aimé Bogie, ministre entrant du budget, a pris ses fonctions. Le mardi 27 avril, la remise de reprise a eu lieu avec Baudouin Maillot. Le nouveau patron du budget a promis d'apporter une touche particulière dans ce secteur. Jean-Baudouin Maillot a saisi l'occasion pour souhaiter un bon surcès. C'est dans une ambiance chaleureuse et particulière devant la presse nationale qu'international et devant une marée humaine que la cérémonie de la remise et reprise à la vice-primature du budget devenue ministère d'Etat en charge du budget s'est tenue. Le nouveau patron de ses portefeuilles, Aimé Bogie Sangara, a pris officiellement le bâton des commandements mardi 27 avril. Demain, de son prédécesseur, Jean-Baudouin Maillot Mambéqué, vice-premier ministre, ministre du budget. C'est dans un clument des convivialités que c'est des membres d'une même famille politique. L'Union pour la Nation Congolaise de Vital Caméré ont procédé à cette cérémonie en présence du secrétaire général du gouvernement. Jean-Baudouin Maillot a saisi l'occasion pour souhaiter un bon et long mandat à son successeur. D'ici, je rentre sur vous. Monsieur le ministre de l'Etat, que nous puissions améliorer notre façon de travailler pour que son vécu quotidien change. le peuple est victime de l'eau, les intellectuels, qui ne constituent qu'une petite croixière dans la société qu'on reste. Le ministère du budget, comme tous les autres, ont chacun un budget pour les actions. Le nouveau occupant 17e niveau de l'Umeuble du gouvernement, M.M.boji Sangara, reconnaissant les efforts fournus par son prédécesseur, promet pour sa part d'apporter également une touche particulière à ces secteurs importants de la vie nationale en ce qui concerne la planification et l'affectation des dépenses publiques. qui me soit tout d'abord permis de rendre grâce à Dieu parce que si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier encore une fois le chef de l'État, le président de la République, son excellence, Saint-Antoine Tissé-Kédi, 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 et son premier pénis au chef du gouvernement, son excellence, Saint-Marie Moukwane. Je voudrais aussi dire merci au président national de mon parti parce qu'il m'a renouvelé sa confiance en me désignant pour occuper ce poste important. Je voudrais vous féliciter sincèrement parce que nous savons tous ce que vous avez dirigé ce ministère pendant une période de grands bouleversements politiques que vous avez eu à gérer et accompagner le chef de l'État dans cette démarche politique très sensible mais vous avez géré pendant une crise globale les sanitaires d'origine mais aussi économiques liées à la pandémie et à la Covid-19. Mais malgré cela, vous avez tenu ce grand navire que ce ministère afflore. Et pour cela, je pense que la République vous doit des remerciements et une félicitations. Soyez rassurés, vous me connaissez très bien. Je vais me prendre avec toute la rigueur possible et toute la discipline que j'ai acquise pendant toute mon expérience professionnelle et politique. Et je ferai de mon mieux pour continuer à mériter de la confiance et de mon chef du parti et de vous tous mes camarades qui m'avaient accompagné pendant tout mon parcours politique et surtout du chef de l'État qui m'a confié ces remerciements. Dans cette lourde tâche, M.M.B.O.J. sera accompagné du vice-ministre Elisée Makosso qui lui aussi a procédé le même jour à la remise et reprise avec l'ancien vice-ministre Félix Momat Kitené. Toujours à Kinshasa, le ministre sortant de l'OPST Willy Bakonga a été extradé vers Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo après avoir été arrêté mardi dernier à Brazzaville. Cette extradition fait suite à la demande de Kinshasa. Willy Bakonga est accusé de détournement de fonds alloués à la gratuité de l'enseignement de base. Il a été convoqué le 16 avril dernier au parquet général après la cour de cassation pour comparaître d'après les avocats et officiers du ministère public après la cour de cassation. Willy Bakonga n'avait pas répondu à l'invitation de la justice congolaise car un mandat de comparution en date du 14 avril lui avait été émis faute de quoi. Rendons-nous au Kouango ou au total 136 cas de la fièvre typhoïde dont 12 décès ont été enregistrés dans la zone de santé de Popocabaca dans la province du Kouango au dernier trimestre de 2020 jusqu'à ce mois d'avril 2021. Le ministre provincial de la santé du Kouango lors d'une campagne des sensibilisations de la population sur l'observance de mesures d'hygiène afin de limiter cette maladie qualifiée de mains sales dont la région le gouverneur provincial du Kouango a ajouté que cette situation est due selon leur analyse au non-respect de mesures de la santé de la santé et le manque d'accès de la population à l'eau potable. Quittons le Kouango pour le Kouango où la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba Fifi Masuka a posé la première pierre pour la construction du pont de nommé Fachi-Bétan. C'était le mardi 27 avril 2021 à Kouango et le pont situé au quartier Ouéouaboura dans la commune portant le même nom va relier les avenirs Mouchima et foyers sociaux dans la commune des Manika à côté du stade Dominique Duir. Enfin, parlons du Nord-Kivu. Le gouverneur de la province du Nord-Kivu Carly Zanzuka Sivita dénonce l'existence d'un réseau mafié qui brille de spoliation de patrimoine de l'État sous la facilitation de certains cadres de la justice conglaise. Le gouverneur a annoncé de poursuites judiciaires contre le major Kizito et tous ses complices afin que la jeunesse soit rémise définitivement dans ce droit. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada